En tant que chauffeur VTC, tu dois intégrer le fait que tu es un commerçant. Et un commerçant doit à tout prix savoir quels sont les jours où il va vendre le plus. Quelles sont les conditions météorologiques qui lui permettent à lui de vendre le plus. Là où un glacier, quelqu'un qui vend des glaces, c'est un glacier, je crois. Anyway, et en tant que VTC, tu dois intégrer cela. Au-delà du fait qu'il y a des horreurs, telles que le matin, quand c'est le rush, quand c'est les heures de pointe. Entre notamment 7h et 10h, tu dois être opérationnel. Et le soir, entre peut-être 17h, 20h et 23h, 2h. Tu ne veux pas obliger de faire les 3 horreurs. Mais ce qui va le plus remplir la mise, c'est ce qui va s'organiser à être disponible pendant ces horreurs. Et aussi, au-delà de cela, c'est aussi les conditions, comme je l'ai dit au début, des météos, qui doivent te permettre, toi, tu dois être content quand il pleut. Quand il pleut comme ça, tu dois être content de sortir et d'aller travailler. Tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Et autre chose que je voulais partager, c'est aussi les jours de fête. Si ce n'est pas ta fête à toi, notamment dernièrement, c'était l'Aïd. Normalement, je devais faire une vidéo parce que je sais que ça fait partie du top 4 ou du top 3 des jours où on explose les chiffres. Je n'ai pas fait la vidéo en question parce que je n'ai pratiquement pas travaillé en appli. J'ai eu une course, comme tu l'as vu, qui m'a amené à Normandie, dans le 14. Du coup, même la course, je l'ai prise parce que la personne qui devait le faire était en cas de fête. Et bon, moi, j'étais disponible. Anyway, tu as compris ce que je voulais dire. Tu es un commerçant, tu dois l'intégrer et maximiser. L'autre petit point que je voulais aussi souligner en tant que commerçant, c'est que tu dois être un vendeur. Tu es un commerçant qui dit « commerçant, tu es un vendeur ». Si tu es arrivé dans le VTC comme ça parce que tu en avais mal de ton emploi et que tu n'as pas forcément les qualités d'un vendeur, tu dois au fur et à mesure les développer. Les qualités d'un vendeur, tu peux les mesurer en tant que VTC par ton pourboire. Parce qu'à chaque fois que le client te donne plus que ce qu'il avait conclu de payer, c'est parce que quelque part, il a été touché par quelque chose que tu as fait. Et ces points aussi, je reviens souvent, ce n'est pas une première, je n'ai pas des bouteilles d'eau, je parle aussi de ton énergie, comment tu anticipes des choses. Moi, perso, en appui, je n'ai pas des bouteilles d'eau, mais ceci n'empêche que naturellement, je peux être plus courtois, je peux discuter avec les clients si je le sens. Par exemple, comme tout à l'heure, avec une clientèle américaine qui est particulière, j'y prends un peu plus soin quand c'est une clientèle américaine parce qu'il faut l'activer le pourboire aussi. C'est ça être commerçant, tu ne vas plus être séduisant avec une personne dont tu sens que tu as plus de chance de recevoir quelque chose ou d'être apprécié, d'être valorisé. Ce n'est pas toujours que de l'argent, mais il y a des gens, c'est vrai, on n'a pas trop envie de sortir le grand jeu avec eux parce qu'on sait que de toute façon, ils ne vont pas valoriser ton côté vendeur. Mais anyway, tu dois développer ces côtés, je parlais des Américains tout à l'heure, ils arrivent à 7, moi j'ai un van de 7 personnes, mais comme on le sait aujourd'hui, c'est marqué 6 parce qu'il y a aussi des vannes à 6 places. Et ils essaient de se mettre tous derrière comme si je n'avais pas vu, mais j'ai dit au monsieur, non, vous ne mettez pas tous derrière, il y a une place devant. Et je pense que le monsieur l'a bien apprécié qu'à la fin, il a sorti son porte-monnaie, comme d'hab, il m'a filé un billet. Le billet là, je pense que si je n'avais pas proposé de venir s'asseoir devant, il aurait peut-être sorti un billet de 5 euros, pas de 5 dollars plutôt, comme c'était un Américain. C'est un peu ça là, tu vois, qui contribue plutôt à augmenter, voire même des fois à doubler ou tripler ton chiffre d'affaires. Il y en a 4, 4 points, retiens-les très bien. Peace you, God bless.